Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de ce jeudi 28 janvier. Parmi les titres développés ce soir, bien évidemment, Yannick Bestaven est donc le vainqueur de ce 9e Vendée Globe après 80 jours, 3h44 minutes. Je vous passe les secondes. La réaction du Rochelet dans ce journal. Nous suivrons la situation dramatique d'un couple obligé de vivre dans son camion. C'est sûr, les quais de Bordeaux, ce sera dans cette édition leur portrait. Enfin, notre invité du soir, Patrick Bobet, l'ancien président de Bordeaux Métropole, aujourd'hui à la tête du groupe d'opposition Métropole Commune, avec qui à la veille du prochain conseil de Bordeaux Métropole, nous évoquerons l'actualité de la collectivité. La météo pour ce vendredi, la journée se déroule sous un ciel nuageux, avec quelques éclaircies en fin de journée. Le ciel se couvre, des averses sont à prévoir dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, il fera demain 12 degrés à Guéret, 13 à Angoulême, 15 à Langon et 16 pour la maximale, ce sera à Agen. Mais pour débuter cette édition, ces images de Yannick Bestaven, le Rochelet, qui remportent la 9e édition du Vendée Globe, arrivée cette nuit à 4h19 après Charlie Dalin, qui avait franchi le premier, la ligne d'arrivée, suivie de Louis Burton. Il a bénéficié donc des 10h15 de compensation, alors qu'il avait participé aux recherches de Kevin Escoffier, naufragé au large de Cap de Bonne-Espérance. Yannick Bestaven qui s'est donc relancé dans cette épreuve du Vendée Globe, après avoir dématté en 2008, quelques heures après le départ, 12 ans après. Il revient donc en vainqueur. On l'écoute. Ça avait été dur cette participation 2008. Là, je partais pour terminer le Vendée. Je me suis dit, si tu le termines, tu peux peut-être faire même dans les 5. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure de la course, je me suis pris au jeu. Il y a eu des abandons, il y a eu des casses. Ça fait partie du Vendée Globe, c'est un marathon. Et puis dans les mers du Sud, quand j'ai pu accélérer et rattraper le groupe de tête, Thomas et Charlie, et prendre la tête, là, je me suis vraiment dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Je t'avoue que quand j'étais devant le Brésil sans vent, à perdre 450 000, j'y croyais plus du tout pouvoir gagner le Vendée Globe. Comme quoi, il y a plein de rebondissements. Voilà, nous y reviendrons plus en longueur dans le 19h Sport avec Bastien Loquet et notamment Sébastien Blémont, son ami de 20 ans, donc Yannick Bestaven, avec qui nous partagerons les moments de cette arrivée. Avec nous sur ce plateau, Jean-Pierre Dorian, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Sud-Ouest. Et bien évidemment, j'imagine que demain, on va continuer à parler de ce Vendée Globe. Évidemment, il y a une large place pour la victoire de Yannick Bestaven. Il entre dans la légende. C'est un magnifique vainqueur, parce qu'en plus, c'est un vainqueur inattendu. Dans la dernière nuit, au bout d'une dernière ligne droite, avec l'histoire des compensations qui fait qu'il gagne, comme jamais un vainqueur du Vendée Globe n'a gagné. Donc, il est rochelé, il n'a vécu Air Cachon, son père Ville-en-Lélande. C'est une histoire, évidemment, du Sud-Ouest. C'est un bec chez nous, exactement. Et on en est très fiers depuis longtemps. On parle depuis longtemps dans le Sud-Ouest de Yannick Bestaven. Donc, on est ravis de voir qu'au bout de ce périple qu'on a suivi, on a les trois invadies spéciaux encore. Ousab Dolonne, donc, il nous raconte tout ça, oui, un peu au long dans le journal. Et c'est la une de demain, Yannick Bestaven. Avec une très belle photo de Laurent Taillier, qui était sur place, et donc qui a suivi cette arrivée. Autre sujet que l'on retrouvera demain ? Le sujet d'actualité, c'est évidemment, encore et toujours, le suivi de l'épidémie. Aujourd'hui, Olivier Véran a parlé. Pas de grandes nouvelles nouveautés, si ce n'est que toujours. On attend toujours le moment où il n'y a plus beaucoup de suspense sur le fait que nous allons, de toute évidence, entrer dans un confinement. Quel confinement et quand, c'est toujours la question que tout le monde se pose, y compris, je pense, les décideurs politiques, tout simplement, au gouvernement. Là, ils suivent la courbe au plus près. Les nouvelles que semble donner Olivier Véran, c'est qu'effectivement, le variant anglais continue de grimper dangereusement. On en saura probablement plus ce week-end, puisqu'il y aura des études. Et donc, on devrait savoir en début de semaine si le confinement arrive très vite ou au pire, pendant les vacances, on va dire ça comme ça. – Autre sujet ? – Un petit sujet, oui, un avant-sujet, c'est demain, il y a un important match de foot, pour parler un peu de sport, donner des nouvelles, c'est Lyon. – Vous donnez un peu d'air quand même. – Exactement, voilà. – En ce moment, le sport, ça fait du bien. – Bestaven, ça nous donne beaucoup d'air, de l'air du grand large. C'est Bordeaux qui se déplace à Lyon, Bordeaux qui est sur trois victoires consécutives, les Girondins qui ont remonté au classement, qui vont jouer un très, très gros de championnat, en très grande forme. Donc là, c'est un vrai test, mais les signaux sont plutôt ouverts. – Et avec notamment une arrivée très attendue en direction de Fulham, si je ne me trompe pas. – Absolument, c'est ça. – Bon, à découvrir tout ça dans le journal de demain. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur ce plateau. Si vous en parlez dans les titres, ils sont obligés de vivre dans un camion. Ce couple survit chaque jour sur les quais ou dans les parkings de Bordeaux. Une situation dramatique est sans issue pour ce couple qui lance aujourd'hui un appel à l'aide. Bénédicte Doin. – Après avoir perdu son travail à cause de la crise sanitaire, c'est dans ce camion que M. Dupont et sa femme ont trouvé refuge. Enceinte de huit mois, la situation de Mme Dupont empêche son mari de travailler sur les chantiers. Toute leur vie est dans ce camion. – Le maximum que j'ai, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution de ma part. Donc, ce que je trouve, j'attends la solution, je ne sais pas, de la mairie ou bien des associations comme Caillou, je ne sais pas. Surtout le 115, il ne répond pas. J'essaie toute la journée, mais je n'y arrive pas. – Des sacs de course qui rassemblent les souvenirs de leur vie d'avant. Un lit de fortune comme seul confort depuis plusieurs semaines. Le couple est aujourd'hui à bout de nerfs. – Trop, trop épuisé. Vraiment, surtout pour elle. Pour moi, non, je me fous. Mais pour elle, moi, j'ai un peu stressé pour ma situation et tout. Mais pour elle, elle est stressée complètement, démoralisée. Voilà. Elle pense presque deux jours, trois jours, elle me dit, il faut que je retourne. Il faut que je retourne, je retourne, je l'ai chez moi. Il faut que je trouve un avion pour faire le retour. – Au total, plus de 3000 personnes sont sans domicile à Bordeaux et son agglomération. – Et avec nous sur ce plateau, Christophe Baill, merci d'être sur ce plateau avec nous. Vous êtes le bâtonnier du barreau de Bordeaux. On va voir avec vous plusieurs points sur cette rentrée, entre guillemets, 2021, avec notamment en toile de fond, bien évidemment, la crise économique liée à la crise sanitaire. Comment les plus de 1700 avocats à Bordelais traversent ce moment ? – Ils le traversent en s'adaptant. Et j'ai envie de vous dire que les avocats à Bordelais se sont bien adaptés à la crise. Je dirais que 10% d'entre eux ont été impactés relativement sévèrement par la crise économique liée au Covid. Mais pour le reste, le barreau de Bordeaux a beaucoup travaillé pendant la pandémie. Mais il se tient debout et bien campé sur ses deux jambes. – Nous sommes suspendus aux annonces gouvernementales, mais aussi à l'état d'urgence sanitaire. Quelque chose qui vous chagrine dans cet état de droit ? – L'état d'urgence sanitaire, comment vous dire ? En soi, il n'y a rien de choquant. Ce qui est choquant dans notre pays, c'est que sous des gouvernements successifs, de couleurs politiques différentes, dans les cinq dernières années, nous avions été pendant trois ans en état d'urgence. L'état d'urgence, ce n'est pas le droit commun. Et c'est profondément anormal. C'est ça qui nous choque, nous, au barreau de Bordeaux, dans une démocratie digne de ce nom. – Le droit, c'est aussi pour les mineurs non accompagnés. Vous avez lancé, vous, barreau de Bordeaux, avec le Conseil départemental, une plateforme pour leur venir aussi en aide et faire respecter leurs droits. – Oui, absolument. Alors ça, c'est une belle histoire qui va me faire retrouver le sourire. Écoutez, c'est un projet qui concerne les mineurs, essentiellement venant d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Ouest. Et depuis quatre ans maintenant, il y en a beaucoup. Leur nombre, entre 2016 et 2019, a été multiplié par six. Et ce sont des mineurs qui se retrouvent sans rien et à la rue. Et on a eu l'idée, avec le Conseil départemental et avec Emmanuel Ajon, à qui j'aurai un hommage extrêmement vibrant, qui c'est, pour le Conseil départemental, et parce que c'était une personne remarquable d'humanisme, s'est investie dans ce projet. Voilà. Nous avons signé une convention avec le département pour prendre en charge ces mineurs, pas que les avocats, mais l'aide sociale à l'enfance, les travailleurs sociaux, les magistrats, les avocats, pour constituer un pôle d'avocats d'une cinquantaine d'avocats très spécialisés, parce que les mineurs non assistés se retrouvent face à une problématique spécifique. Par exemple, s'ils ont moins de 16 ans, ils ont droit à un logement. Et pour cela, il faut faire une expertise osseuse. Et il faut organiser rapidement des audiences. Et là où je reviens sur le sujet de tout à l'heure, c'est que grâce notamment à M. Gebbler, qui est un juge pour enfants remarquable, nous avons pu organiser des audiences très vite. Comme quoi, quand on veut, quand on a la volonté politique de faire en sorte que la justice passe, on peut. Ils sont réinsérés. Nous travaillons avec la Chambre des métiers, qui les remet à niveau en mathématiques et en français. On a mis en place une plateforme. C'est plus adapté à leur âge. Et ça va surtout plus vite pour dire là, comment je fais pour mes papiers, sur tel dossier, sur tel sujet. Et ça leur permet également d'envoyer à l'avocat de permanence les quelques documents sur lesquels on pourra se fonder pour les défendre, tout simplement. – Christophe Bolle, merci. Une année 2021 riche en événements et en déplacements. Merci beaucoup. – Merci. – La troisième édition de Solutions solidaire ou comment faire face aux urgences et aux mutations et donc inventer les solidarités nouvelles. C'est l'enjeu du département de la Gironde autour de deux journées consacrées à des tables rondes, ateliers, débats, mais aussi témoignages qui auront lieu en distanciel les 2 et 3 février. Ce rendez-vous est désormais annuel et sera retransmis sur solutions-solidaire.fr et sur inscription pour pouvoir interagir avec les intervenants. Le groupe des élus écologistes et citoyens au Conseil régional de Nouvelle-Équitaine demande à son président Alain Rousset la mise en place d'une aide d'urgence transport à destination des étudiants alors que le gouvernement vient d'annoncer le retour partiellement en présentiel d'une partie des étudiants. Ces derniers vont devoir se rendre en cours en empruntant les TER ou les cars interurbains car ils sont pour la plupart rentrés chez leurs parents, ce qui représente un coût non négligeable d'après Monique De Marco. Quel que soit les revenus des parents de ces étudiants, je trouve que c'est important qu'ils puissent revenir en cours sereinement, sans avoir un coût de transport parce que souvent, ils n'ont plus de carte d'abonnement et puis quelquefois, ils résidaient sur le domaine universitaire donc ils n'avaient pas de coût de transport comme cela pourrait être actuellement. Voilà donc cette suggestion et j'attends le retour. Le ticket de TER à 1 euro par exemple ou une autre possibilité, il y a peut-être d'autres possibilités que la région peut envisager. Une plateforme pour orienter et informer les acteurs culturels locaux en période de Covid, c'est l'OIC pour Lien Orientation Information Culture, mise en place par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gionde et la ville de Bordeaux. Il s'adresse à l'ensemble du secteur culturel, structures, opérateurs, artistes intermittents qui font face à des situations exceptionnelles et se retrouvent en grande fragilité, un dispositif inédit en France qui livre les informations nécessaires sur les mesures temporaires liées à la crise tout en proposant un suivi personnalisé. Et pourtant, cette période de crise n'entrave pas les tournages de films. Depuis ce mardi, le tournage de Stella est amoureuse. Ce fait à Périgueux, au Café de la Place, il est réalisé par Sylvie Véraïd, un film dans lequel Marina Foyce joue. On repart de là ? Léo ? Elle part de là ? Là, je viens tourner en Dordogne un film qui s'appelle Stella est amoureuse qui est la suite d'un film que j'ai déjà réalisé qui s'appelait Stella. L'histoire de Stella est amoureuse, c'est une zone ados qui est en terminale et l'année du soir terminale, ses parents divorcent, ils avaient un café, le café doit être vendu, les dettes, etc. Puis l'année du bac et en plus, elle découvre les boîtes de nuit l'année du bac. On va commencer au linier, par contre, qui traverse et qui va aller là-bas. On cherchait une brasserie qui avait un peu l'air parisienne parce que l'action se passe à Paris. Nous, on tourne en Dordogne, en Provence. Moi, j'aime bien tourner en Provence, déjà, parce que ça soude l'équipe. On a commencé le tournage ici et les habitudes qu'on prend avec l'équipe, l'hôtel, etc., d'être tous ensemble avec uniquement comme but de faire le film, je trouve ça super bien. Donc, on tourne trois semaines en Dordogne et ensuite, trois semaines à Paris. On va dire que c'est décalé là pour avoir un bon angle, pour avoir là-bas. Une fois là-bas et une fois là-bas. C'était là le premier film de cette série-là à sa sortie. J'avais beaucoup aimé le film. Elle a une nostalgie terrible et en même temps, elle a une écriture très belle parce qu'elle est assez elliptique. Le télétravail s'est donc imposé avec la crise sanitaire. Il pose aussi la question de la protection numérique des entreprises et des collectivités et pour sensibiliser le public aux enjeux de la cybersécurité, le département de la Gironde organise demain une vidéoconférence sur ce thème, objectif appréhender ces actes malveillants pour pouvoir s'en protéger. L'enjeu de ces journées liées à la cybersécurité, c'est de sensibiliser le plus large public afin de connaître les risques, les cybervenaces et bien entendu, essayer de trouver les bonnes pratiques pour évidemment les parer. Les attaques les plus fréquentes, celles que nous vivons ici au département mais que les communes, les communautés de communes, les entreprises vivent également, c'est le cryptolocage. Ça consiste pour le hacker à réussir à rentrer dans le système d'information de l'entité et de crypter les données. Et vous recevez un mail qui vous dit si vous voulez obtenir la clé de décryptage, il faut payer tant généralement en bitcoin. Les PME et les TPE sont évidemment exposés au risque souvent parce qu'elles n'ont pas de moyens particuliers pour développer des mécanismes de cybersécurité. Elles n'ont généralement pas de services informatiques. Donc, elles sont très exposées au risque et au hacker. Mais on sait aussi que des grandes entreprises peuvent être aussi l'objet d'attaques informatiques. Voilà. Et la deuxième édition de la journée cybersécurité se déroulera donc demain vendredi à partir de 8h45. Événements diffusés en streaming sur gironde.fr. Candidat aux élections régionales de 2021 pour Europe Écologie Les Verts, Nicolas Thiry a présenté ses voeux à la presse ce jeudi matin. Il a notamment énoncé les grandes orientations de son projet « Nos terroirs pour l'avenir » pour la Nouvelle Aquitaine. Son programme précis sera établi dans quelques semaines. Quand on parle de concilier efficacité économique, justice sociale et protection de l'environnement, ça veut dire que ça concerne toutes les filières. Évidemment, l'agriculture est un sujet extrêmement important. On est la première région agricole d'Europe. Donc là, on a un gros sujet de comment on arrive à faire bifurquer le modèle agricole pour sortir du modèle industriel et intensif pour aller revenir vers une agriculture paysanne qui crée de l'emploi, qui fait du bien aux écosystèmes et qui permet de nourrir la région. On a des gros sujets aussi industriels comme l'aéronautique. On voit que l'aéronautique est en grande difficulté aujourd'hui. Donc il y a un enjeu dans le futur mandat de faire émerger de nouvelles filières, d'avoir des plans de formation, puisqu'on sait aussi que la croissance infinie du trafic aérien n'est pas compatible avec l'impératif climatique. Mais il y a des salariés, il y a quasiment 80 000 familles qui dépendent de l'aéronautique. Donc il va y avoir des gros enjeux pour permettre aux gens de se projeter sereinement dans l'avenir. Et ça va être ça notre objectif. Et ça sera l'objet de notre programme dans quelques semaines. On a noté aussi que du côté du Rassemblement national, c'est Edwige Diaz, la déléguée départementale à l'ARN de la Gironde, qui est membre du bureau national, qui sera donc la tête de liste pour les prochaines élections régionales Nouvelle-Aquitaine. Allez, dans un instant, retrouvez mon invité Patrick Bobet, le président du groupe Métropole commune à la métropole de Bordeaux. Nous ferons le point avec l'ancien président de cette collectivité sur les dossiers du jour. Et tout de suite, après, dans le 19h sport avec Bastien Loquet, retour donc sur le Vendée Globe et la victoire de Yannick Bestaven sous l'œil d'un de ses amis qui l'a accueilli au sable. Et comme tous les jeudis, ce sera aussi le sport amateur avec Rematch. Allez, à tout de suite.